et bien bonjour tout le monde aujourd'hui donc nous allons parler des locataires vip alors qu'est ce qu'un locataire vip pour gatorant et ben c'est les locataires qui leur apporte du pognon voilà c'est que ces locataires qui leur apporte beaucoup d'argent donc c'est en général quand un locataire dépasse les 20 locations sur leur plateforme ils sont considérés comme vip donc ils ont un petit icône au dessus de leur tête bon ça se voit pas sur leur profil mais quand un locataire a plus de 20 locations ils sont protégés par gatorant et traités comme des seniors et ce qui m'est arrivé déjà deux fois quand un locataire vous ramène un véhicule sale voilà un véhicule dégueulasse alors quand c'est un vip automatiquement ben vous allez faire comme tous les autres locataires les photos de l'intérieur envoyé à gatorant pour demander une compensation pour que vous puissiez nettoyer donc après vous allez amener la voiture vous allez payer allez 5 euros ou même 6 euros pour refaire tout l'intérieur l'extérieur et c'est à promettre la voiture normale un propre pour le locataire suivant les locataires vip sont automatiquement remboursés voilà donc quand ils se plaignent en disant ah ben je comprends pas vous avez facturé 30 euros de nettoyage moi je suis un locataire vip donc vous me remboursez les 30 euros sinon j'arrête de louer chez vous automatiquement gatorant leur rembourse cette entour ils sont déduits en plus vous n'êtes même pas au courant vous n'êtes pas du tout au courant comme quoi les 30 euros que normalement de compensation qui sont pour vous et ben leur sont rendus directement pour eux les locataires vip et vous vous ne touchez rien vous payez de votre poche le nettoyage du locataire automatiquement et le locataire lui il est remboursé comme ça il continue à louer il est content j'ai rendu un vécu dégueulasse et ça ne le gêne pas plus que ça le deuxième avantage qu'ils ont aussi les vip c'est ce qui m'est arrivé aussi dernièrement c'est que les locataires sont protégés par rapport à leurs évaluations ça fait que quand ils ont des bonnes évaluations bon quand ils arrivent à avoir des bonnes évaluations parce qu'en général ils font une trentaine de locations mais ils ont aucune évaluation ou alors ils ont très peu d'évaluation c'est comme ça qu'on reconnaît un vip ou pas ils sont protégés niveau des évaluations quand vous vous mettez une mauvaise évaluation à la personne par exemple moi j'avais mis un 2 sur 5 je crois ou un sur 5 sur un des locataires vip et bien mon évaluation a été supprimé par gatorant il faut les protéger faut qu'ils puissent continuer à louer d'autres propriétaires qui puisse continuer à rendre des véhicules dégueulasses et qui ne puisse pas être refusé ou sanctionné par les autres propriétaires qui les acceptent pas moi c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière j'ai refusé un locataire qui avait reçu plusieurs mauvais évaluations et qu'il avait déjà reçu une mauvaise évaluation de ma part j'ai refusé qu'il loue un de mes véhicules j'ai dit non je ne veux pas qu'il loue ma bagnole les vip sont protégés on ne peut pas le savoir nous les propriétaires on ne peut pas savoir si le mec il est bon ou pas bon il a peut-être deux ou trois bonnes évaluations mais c'est tout après sur les trentaines de locations qu'il a fait il a peut-être reçu peut-être 25 mauvaises évaluations mais comme ils sont protégés par gatorant ils sont modérés et n'ont aucune mauvaise évaluation sur leur profil donc automatiquement on peut pas les refuser alors maintenant vous allez me dire que ça ne m'arrive qu'à moi mais non ce ne m'arrive pas qu'à moi entre propriétaires la chance que j'ai c'est que maintenant j'ai beaucoup d'amis entre parenthèses propriétaires qui louent sur gatorant donc l'avantage qu'il ya c'est que je communique beaucoup avec messager avec facebook etc et c'est cette situation là il va vous arriver la même chose en tant que propriétaire maintenant je vais vous faire écouter et même voir ce qui s'est passé avec un autre propriétaire et c'est pour ça que j'ai lancé cette vidéo c'est pour vous alerter de ce problème des vip et que vous soyez au courant de ce qui peut vous arriver ouais damien j'espère tu vas bien j'ai une question à te poser j'ai un mec qui a loué une caisse c'est un gros locataire gatorant il a 29 locs sur gatorant il a loué une voiture chez moi il me l'a rendu sale intérieur extérieur il y avait de la merde sur le tapis tu vois c'était pas ouf mais ça va par contre il m'a rendu couverte d'excréments d'oiseaux j'ai fait une demande de compensation pour saleté j'ai eu 30 euros bon jusque là tout va bien là j'ai la relance pour lui mettre un feedback donc je lui mets pas de feedback il peut aller se faire enculer et là je vois quoi que les 30 euros de frais de ménage qui lui avait été mis dans le cul et bah ils y sont plus sur son profil ils ont été retirés alors bien évidemment j'ai pas une mail pour m'avertir de quoi que ce soit bien évidemment j'ai pas été informé de quoi que ce soit et là je me tape un moins 30 euros qui disparaît comme ça alors que le véhicule j'ai lavé quoi tu vois je me suis pas assis à dire oh bah c'est bon ça va disparaître par magie qui est comme ma thune alors je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça si c'est un cas que t'as déjà toi eu ou qui a déjà eu sur le groupe j'ai rien vu tel je suis je suis stupéfait je leur ai envoyé un mail là en leur disant attendez les gars vous m'avez envoyé un mail me disant qu'il y avait 30 euros d'indemnisation parce que c'était un gros porc j'ai nettoyé la bagnole et là soudainement mais ma compensation pour saleté elle disparaît bon voilà on va voir ce que ça répond et voilà la conclusion de tout ça c'est que malheureusement les locataires sont pas tous à la même enseigne les locataires vip seront toujours privilégiés par rapport aux propriétaires voilà même les propriétaires ben les petits propriétaires etc ben ça sera toujours les locataires vip qui seront toujours privilégiés par rapport à vous voilà maintenant vous êtes au courant de la situation maintenant vous savez ce qui peut vous arriver vous saurez que si un locataire a été remboursé sur les frais nettoyage ou sur un n'importe quel contre problème que vous avez avec lui ben c'est des locataires qui leur apportent du pognon à Gatorade voilà donc automatiquement ben faut en prendre soin faut les caresser par le sens du poil et nous on doit fermer notre gueule moi je ferme pas ma gueule comme vous le savez tous maintenant c'est dit maintenant les propriétaires seront au courant de la situation j'en avais déjà parlé sur facebook j'en fais maintenant une vidéo sur youtube maintenant vous êtes au courant sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo